Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous revoir. Merci de vous joindre à notre après-cours de cet après-midi. On est en présence de Charles, mon collègue Charles Durocher, et de Lucie, qui va demeurer muette et absente en termes de vidéo, mais qui est avec nous, qui est notre service éducatif complémentaire au secteur anglo. Et puis aujourd'hui, c'est avec notre spécialiste, Judith Girardin, qu'on va passer l'heure. On la rencontre, comme vous l'avez vu dans l'invitation. L'enseignement va porter sur l'enseignement en classe multiniveau, soit la planification, l'utilisation des ressources, la posture de l'enseignant, etc. Et c'est à sa capacité d'experte qu'on accueille Judith Girardin. Donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup, Julie. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être présente. Je sais que l'enseignement en classe multiniveau, c'est vraiment un enjeu qui n'est pas facile à vivre. Je l'ai vécu moi-même toute ma vie d'enseignante, que ce soit au secteur primaire, secondaire et adulte. Et j'étais en mode pas mal survie, comme plusieurs doivent l'être en ce moment. Et donc, dans ces conditions-là, j'ai développé un peu des stratégies, des trucs qui m'ont aidée dans mon quotidien. C'est un peu ça que je suis amenée à partager depuis maintenant deux ans à l'ensemble du réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de multiniveau, la plupart du temps, bien pas la plupart du temps, en fait, tout le temps, on parle de constitution de groupe différent. Donc, ça peut être différent d'une classe à l'autre dans un même centre. Ça peut être différent d'un centre voisin à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment de solution magique à l'enseignement à multiniveau. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a certainement des stratégies pour nous aider à économiser du temps, mais aussi économiser de l'énergie comme enseignant. Parce que c'est super énergivore. Souvent, on sent notre sentiment d'efficacité professionnelle vraiment diminué. Puis, l'objectif aujourd'hui, c'est de, bien, est-ce qu'il y a une chose, une stratégie avec laquelle vous pourriez repartir aujourd'hui qui pourrait vous aider dans votre pratique, puis vous aider au quotidien? Une des choses que je voulais, donc, vous parler. Les intentions de la rencontre aujourd'hui, comme l'a mentionné Julie, une des choses que je crois qui est vraiment importante qu'on discute, c'est, par rapport à la planification, bien, c'est sur quoi? Quand on planifie, on planifie quoi? Comment et surtout comment on le fait? Est-ce que c'est tous les savoirs qu'on doit avoir, etc.? Comment ça fonctionne? Mais aussi, là, après ça, bien, OK, oui, j'ai planifié. Mais après ça, je m'organise comment? Je gère comment? J'ai toutes sortes d'élèves dans ma classe, toutes sortes de profils d'élèves. J'ai des élèves de différents niveaux, mais outre ça, différents niveaux, ça peut être aussi différents niveaux d'autonomie. Ça peut être différents niveaux au niveau à l'oral. Des fois, il y en a qui sont plus forts à l'oral, moins forts à l'écrit. Des fois, on a des élèves qui ont le profil de la francisation alpha intégré à même les classes de francisation plus régulières. On a des classes multi-niveaux, niveau 1 à 1, 2 ensemble, 1, 3, 1, 4, des fois 1, 8, 0 à 8. Donc, vraiment, c'est des défis qui sont assez magistraux. Donc, mais il existe quand même certaines stratégies qui pourraient vous aider. Ça serait quoi le plus grand défi que vous rencontrez dans votre milieu ou dans votre classe par rapport soit à la planification ou dans votre quotidien, au niveau de l'organisation, de votre gestion de classe. Est-ce que c'est enseignant sous groupe qui est plus difficile ou quand vous êtes en magistral? Comment ça se passe? Charles. Oui, je ne voulais pas prendre la parole avant des enseignants parce que je n'enseigne plus depuis un petit moment, mais j'ai déjà enseigné en multiniveau. Puis peut-être pour apporter de l'eau au moulin, puis les autres pourront réagir. Moi, un casse-tête que j'avais quand j'enseignais en multiniveau dans un groupe de stade débutant, c'est que les niveaux 1 complets qui débutaient, qui étaient à leur premier mot en français, c'était très difficile d'aller les rejoindre, de rejoindre tout le groupe, alors qu'il y en avait qui étaient au niveau peut-être 3, 4, qui, malgré tout, pouvaient élaborer autant l'oral qu'à l'écrit, pouvaient s'engager dans des tâches de communication facilement. Donc, je sais que la clé, des fois, c'est de proposer des activités ou des exercices ou des tâches, des séquences, des différenciés. Donc, quand on a différents niveaux, différents signes qu'on fait faire, mais en grand groupe, c'était très difficile à rejoindre les niveaux 1 et les autres, disons. C'est vrai que l'écart au niveau du langage oral, ça peut venir nous débalancer, nous rendre moins à l'aise, surtout au niveau de la planification, comment je le fais, est-ce que je planifie des activités à l'oral où tout le monde parle en même temps, ou au contraire, est-ce que je les mélange, est-ce que je mélange les niveaux ensemble pour que les niveaux plus avancés puissent donner un coup de main au niveau moins avancé. C'est toutes des stratégies qui sont bonnes, mais des questionnements à se poser aussi, puis constamment, en fait. Oui, tout à fait. Marie-France? Oui, bien, dans le fond, quand j'enseignais, parce que là, j'enseigne plus moi non plus, mais quand j'enseignais, c'est un peu la même chose que Charles. On avait niveau 1 et 2, puis c'était difficile, niveau 1 et 2. Plus que, par exemple, ma classe multiniveau 3 et plus, c'est plus ce qui est difficile, c'est d'enseigner selon le niveau, mais c'est plus facile de faire des activités communes ou d'avoir une stratégie peut-être légèrement différente selon les niveaux, parce que déjà, il s'exprime un peu plus facilement, donc peut-être que c'est plus facile en grand groupe. Ça fait que c'est sûr que ça, c'est un défi, mais ça reste un défi. Moi, je trouve que c'est le temps, tu sais, quand tu as plusieurs niveaux, c'est le temps de planifier, toujours qui est long, qui demande beaucoup, là. Donc, c'est l'enjeu que je trouvais, ça demandait beaucoup plus de temps qu'une classe juste à un niveau, là. Mais c'est super intéressant ce que t'apportes, ma classe, parce que c'est vrai, le multiniveau demande vraiment beaucoup de temps au niveau de la planification, puis plus tu as un niveau qui se rajoute, plus c'est du temps. Mais une chose que j'ai envie toutefois de dire, c'est plus on planifie, plus on réfléchit à la planification, pas juste au niveau du contenu, mais plus on planifie aussi le contenant, les structures, les différents procédés. Au fil du temps, ça va nous sauver du temps pendant les cours. Parce que le multiniveau, ça peut facilement devenir très énergivore, très demandant en temps avant, donc avant les cours, donc en planification, mais aussi pendant, parce que souvent, on se promène dans la classe, on a l'impression d'être une pieuvre à huit tentacules, une poule pas de tête. Des fois, on n'a plus de voix parce qu'on parle beaucoup, on gesticule. Et après, parce que là, on a remis des travaux à différents niveaux. Là, on veut tous les corriger pour donner de la rétroaction. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que plus vous allez travailler en amont, en planification, plus le temps pendant l'enseignement, puis plus le temps après va diminuer. Je trouve ça vraiment intéressant, ce que t'apportes, Marfrance, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je pense que c'est un bon investissement. Oui, on a Marion aussi qui levait la main. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis, puis ça me fait penser à quelque chose d'autre aussi. Pour être capable de, pour l'avoir vécu en tant qu'enseignante aussi, pour être capable de bien planifier en amont, il faut connaître le programme et les niveaux que l'on enseigne. Et là, on se retrouve un petit peu poule pas de tête quand on est un nouvel enseignant et qu'on ne connaît pas bien les outils à notre disposition. Je ne sais pas si tu vas en parler plus tard. Oui, tout à fait, mais je trouve ça tellement le fun quand c'est tiré des participants. Mais oui, tu as tout à fait raison. Plus on connaît ce qu'on doit enseigner, plus on va avoir une facilité à trouver des points communs. Et aussi, ça nous aide à mieux connaître nos élèves, avoir un portrait de ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, en ayant ce bon portrait-là, ça va aussi nous aider à former des sous-groupes de besoins. Et donc, ça va être moins long à planifier aussi quand on sait quels élèves on peut regrouper ensemble rapidement. Oui, donc merci Marion. Ah non, main levée. Bonjour Marie. Ma question, ça serait, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui ont questionné les élèves, qui faisaient partie d'un multi-niveau, eux, qu'est-ce qu'il y avait eu de la rétroaction négative parce que soit je perds mon temps, soit je ne comprends pas? Est-ce que ça vient un peu des élèves ou c'est juste des enseignants, les réactions? Bien, je trouve ça super intéressant ce que t'apportes Marie parce que souvent, ce que moi j'entends quand je vais donner des formations dans les équipes, au premier abord, c'est les enseignants qui me nomment eux que j'ai l'impression et regardez le choix du mot utilisé, j'ai l'impression que mes élèves s'ennuient, j'ai l'impression que mes élèves, ils ne sont pas bien, etc. Et souvent, c'est l'enseignant qui va se mettre plus de pression de tout planifier, s'assurer tout le temps que l'élève est en action, qu'il est toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau à son niveau. Donc, exemple, j'ai une classe de niveau 1 à 4 et là, on se met beaucoup de pression à chaque 30 minutes, heure, que chaque groupe en multiniveau ait quelque chose à son niveau et souvent, on va surplanifier, on va surplanifier le contenu. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Des fois, ça peut venir des élèves, mais je vous dirais, tout est dans la manière, je pense, de présenter le multiniveau aux élèves parce que ça peut aussi être vu comme un avantage pour certains. Personnellement, dans mes classes, ça n'arrivait pas, ce questionnement-là, mais je peux comprendre que parfois, ça peut survenir. Puis, si on prend le temps d'expliquer, parce que des fois, vous allez voir, dans le type d'activité que je vais vous présenter tantôt, qui fonctionne bien, il y a certains enseignants qui, souvent, ont peur de se faire dire par les élèves que, ah, bien non, je n'avancerai pas assez vite, etc. Mais tout est dans la façon de le présenter. Est-ce qu'on a bien expliqué l'intention derrière ça? Est-ce qu'on a bien expliqué comment cette nouvelle façon d'apprendre? Parce que souvent, ce sont les types d'élèves qui sont habitués d'apprendre de la même façon et souvent, c'est culturel. Donc, de leur réexpliquer une autre façon d'apprendre, ça peut vraiment être aidant. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Marie. Bien, parfait. Merci pour ces réponses. Je vais poursuivre avec une autre question de réflexion. Et donc, je vais vous demander ici si, selon vous, je vais l'avoir, donc, en classe multiniveau, un enseignant peut ne pas enseigner tous les savoirs et toutes les intentions de communication de chaque niveau. Donc, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé-là? Donc, vrai, faux, donc vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes plutôt du type, ça dépend, j'aimerais t'expliquer ma réponse, Judith. Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'exprimer? Donc, à ce sujet-là. D'après vous, parce que, justement, on est en multiniveau. Est-ce qu'on aurait un peu ce droit-là? Marion. La réponse efficace serait non. Les intentions sont prescrites, donc on est censé préparer les étudiants à pouvoir communiquer chaque intention qui est au programme. C'est pour ça qu'ils viennent en classe. La réponse de moi en tant qu'enseignante, je dirais qu'il y en a peut-être quelques-unes que je passerais par-dessus, dépendamment du nombre de niveaux que j'ai dans ma classe, où ce que je ferais, c'est que l'autre chose, c'est que les intentions se répètent quand même à chaque niveau. Donc, on pourrait penser une planification pour regrouper ces intentions-là avec des activités différentes par niveau aussi. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport au fait qu'on peut regrouper des activités en fonction des intentions qui se retrouvent un peu dans chaque niveau. Parce que c'est vrai que quand on a une très bonne connaissance du programme, on se rend compte qu'il y a une progression et que donc certaines intentions ou savoirs, nouveaux savoirs, sont vraiment gradués selon les niveaux. Ce qui m'amène un petit peu à nuancer ta réponse. Donc, oui, effectivement, la réponse est faux parce que les savoirs et les intentions de communication sont prescrits. Donc, effectivement, ils doivent être enseignés. Il faut se rappeler qu'ils peuvent se retrouver dans les évaluations aussi. Donc, c'est sûr qu'en choisissant de ne pas enseigner un savoir ou une intention, vous mettez votre élève en situation précaire à risque de peut-être vivre un échec dans leur évaluation. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas choisir l'évaluation qu'on va donner à notre élève. Donc, ça, c'est la première chose. Mais j'ai envie de vous dire aussi que si un élève n'a pas bénéficié de l'enseignement d'un savoir ou d'une intention de communication, comme tu l'as bien nommé, Marion, souvent, c'est peut-être un préalable ou la base à d'autres savoirs et intentions de communication qui vont se retrouver dans les niveaux plus avancés après. Donc, si ça n'a pas été enseigné à l'élève au niveau de la base, bien, la base de la pyramide des apprentissages au niveau de l'élève, bien, elle va être chambres en lente. Donc, c'est un peu la position dans laquelle on met l'élève. Mais, je suis d'accord avec vous que ça peut être difficile puis on se dit, bien, mon Dieu, je manque de temps, etc. Et là, j'ai une réflexion qu'on peut, que je vous amène à avoir, à réfléchir, c'est, bien, est-ce que, justement, je vais trop loin dans le contenu que j'enseigne? Donc, est-ce que le niveau, le savoir que je suis en train d'enseigner, est-ce que je suis en train de voir, justement, une partie du niveau supérieur? Est-ce que je, est-ce que je me, je, je, je me contente d'enseigner ce qui est au niveau ou je suis, je veux tout enseigner de l'impératif présent dès le niveau 2, par exemple? Donc, je vous invite à réfléchir à ça parce que, si c'est le cas, bien, c'est du temps, le temps que vous prenez là qui pourrait être récupéré, par exemple, ailleurs. Je vous invite, sinon, aussi, à vous questionner sur qu'est-ce qui fait que je prends, que j'envoie un élève en évaluation tout de suite s'il n'est pas prêt, mon élève, parce que, dans le fond, je ne veux pas enseigner un savoir, une intention, souvent, parce que je trouve que je manque de temps. Donc, je vous amène d'avoir une réflexion aussi sur, je peux peut-être repousser la date où je suis censée faire l'évaluation. Donc, voilà à ce sujet-là. Donc, une fois que ça, cette prémisse-là a été bien énoncée à ce moment-ci en planification, donc, comment on peut faire pour nous aider. comme l'a si bien nommé tantôt Marion, avoir une très bonne connaissance du programme, donc, autant au niveau des thèmes, des situations de communication, les intentions, communication, les savoirs, et j'attire votre attention aussi sur, quand on connaît, de regarder, d'attirer votre regard sur les verbes introducteurs aussi, donc, le verbe à l'infinitif qui débute l'énoncé du savoir. Donc, est-ce que c'est, le verbe va pouvoir aussi vous indiquer est-ce que vous êtes en compréhension, donc, au niveau de la compétence à travailler, des fois, on veut aller, on veut aller trop vite, on veut aller, on veut tout enseigner à l'élève, alors que dans un niveau, ça va être un savoir ou une intention qui va être à maîtriser seulement en compréhension et non en production, mais quand on va l'enseigner, on va demander à l'élève de faire tout, et donc, ça aussi, ça peut vous rajouter une difficulté dans la gestion du multiniveau, donc, le fait de vraiment bien connaître votre programme, ça va vous aider à ce niveau-là et vous allez pouvoir, ça va aussi vraiment vous aider pour trouver ce qui est commun dans les niveaux. Et là, je n'arrive pas avec quelque chose de révolutionnaire, mais je vais vous parler un peu de ma méthode de par mon expérience, ce qui vraiment, moi, m'aidait beaucoup au niveau de la planification. Et je vous dirais que mon document chouchou que j'avais toujours à portée de main quand j'étais en train de planifier, c'était le premier, j'ai mis une étoile à côté, pour que ça soit vraiment clair, c'est la progression des intentions de communication, le document qui a été produit par le CSS Marie-Victorin. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver sur Alexandrie FGA, mais je pense que Charles vous l'a déjà présenté dans un des après-cours de cette communauté. Je pense le premier ou le deuxième, je ne suis plus certaine. Donc, ce document-là en particulier, pourquoi je le trouve intéressant et même essentiel, c'est parce que rapidement, il nous donne un portrait, un tableau de toutes les, par thème, par situation pour chaque niveau et en plus, séparé par compétence, qu'est-ce qui doit être acquis pour les niveaux. Donc, rapidement, je peux voir qu'est-ce qui est commun dans l'éducation et le monde du travail, communication avec le personnel de l'établissement. Donc, je vois rapidement qu'au niveau 2, je peux travailler quelque chose au niveau de CO, PO et CE. Je suis à peu près au niveau du fonctionnement de l'établissement de formation. Et au niveau 3, je pourrais informer le personnel d'une absence ou d'un abandon. Donc, tout de suite, là, ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses en commun qu'on pourrait faire et je pourrais partir de ça. Et donc, ce document est construit de cette façon-là. Donc, ça, c'était ma première étape, si on veut. La deuxième étape ou un autre document que j'aimais beaucoup utiliser, c'était la progression des savoirs en CO, PO, donc cette version-là, et une version, la progression des savoirs en CE et PE. Et pourquoi ce document-là était particulièrement important pour moi, c'est que parfois, dans les thèmes ou dans les intentions de communication ou les situations de communication, c'était, dépendamment de vos contextes, il y a des niveaux qui sont difficiles à regrouper puis trouver des choses en commun. Mais des fois, ce qui peut être en commun, c'est le savoir que vous allez enseigner. Si je pense, par exemple, on va prendre l'exemple qui est à l'écran, au niveau des pronoms personnels conjoints, vous allez voir que dans ce document-là, c'est le savoir en haut qu'on voit. Là, on voit le détail en un coup d'œil rapide, séparé par niveau, qu'est-ce que l'élève devrait être capable de faire? Donc, autant en compréhension, donc on le voit avec les énoncés qui sont en gris et aussi par leur verbe introduiteur et ce qui est facilement aussi au niveau de la PO. Donc, on voit ici que de niveau 1 à 6, il y a une gradation au niveau de ce savoir-là et donc, je pourrais faire rapidement une amorce sur les pronoms personnels conjoints avec l'ensemble de mon groupe et ensuite, tel un entonnoir, aller spécifier davantage pour des niveaux, par exemple. Donc, ça, c'est une partie qui est importante pour moi de vous nommer parce que c'est vraiment des documents que j'avais constamment avec moi, autant papier que numérique. Pourquoi numérique? Parce qu'on peut faire une recherche rapide avec CTRL-F sur l'ordinateur, on note un mot puis facilement, on va trouver l'objet de notre questionnement. Donc, où est-ce que je peux gagner du temps? Tous les trucs pour gagner du temps, je les prenais. Donc, ça, c'en était un, utiliser les bons outils de planification. C'est sûr que vous allez voir, des fois, surtout pour les nouvelles personnes qui enseignent en francisation, l'utiliser, se l'approprier au départ ou bien comprendre les mots à l'intérieur, c'est ça le plus ardu. Mais, il faut vraiment persévérer dans l'utilisation de ces outils-là parce que plus vous allez les utiliser, en fait, chaque jour, chaque semaine, après, comme moi, quelques années, ça devient vraiment plus rapide et c'est vraiment, ça me sauve du temps, littéralement. Parfait. Donc, je poursuis et donc avec, je vous présente aujourd'hui un gabarit, un modèle de planification de façon de faire qui, j'espère, pourra vous aider. Donc, ce que je vous propose, c'est d'y aller par séparation de trois niveaux. Donc, si vous avez une classe à six niveaux, bien, faites un, deux, trois ensemble quatre, cinq, six ensemble. Trois niveaux, c'était, pour moi, comme l'idéal, disons, pas l'idéal, on ne peut pas utiliser ça en multiniveau, mais c'était plus facile. Donc, ce que je faisais, je commençais par planifier ce que j'appelais mon niveau milieu. Donc, imaginez que j'ai une classe de niveau un, deux, trois. Donc, je commençais, donc vraiment, ça pour moi, c'était plus facile. Je commençais par planifier le niveau deux, donc le niveau milieu. Et pour moi, comment je fonctionnais, je trouvais ça plus facile de commencer par les thèmes, les situations de communication, par vraiment des notions qui sont plus globales, essayer de trouver quelque chose de commun à ce niveau-là. Mais avant même d'aller voir dans les autres niveaux où est-ce qu'il y a des thèmes communs, je continuais. Je suis rendue avec ce niveau-là, c'est quoi? On est rendu à travailler quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de travailler avec eux? Donc, je regardais l'intention communication. Ensuite, la compétence, est-ce qu'on va travailler en COPO ou en CEPE? Après ça, bien là, j'ai choisi mon thème, mes intentions. Quel savoir, ça rimerait bien avec ces thèmes-là, par exemple? J'en choisis un, deux, dépendamment. Et ensuite, j'allais planifier comment je veux que mes élèves apprennent. Donc, les activités, le matériel que je pourrais utiliser, etc. Donc, une fois que ça, c'était fait, et là, je vous nomme le niveau milieu, mais ça pourrait aussi pour certaines personnes, selon votre aisance ou votre préférence, ça pourrait aussi être le niveau où vous avez le plus d'apprenants. Donc, si vous avez plus d'apprenants au niveau 3, bien un peu moins au niveau 1 et 2, bien vous pourriez y aller avec le niveau où vous avez plus d'apprenants. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir plus, OK, au moins, j'ai la majorité de faits, puis là, après ça, je peux aller faire les autres, dépendamment de ce qui vous rend le plus à l'aise. Donc, ensuite, une fois que mon niveau milieu était planifié, j'allais ensuite, et là, ça, c'est mon niveau d'aisance de préférence, j'allais planifier le niveau supérieur. Donc, j'allais au niveau 3. Et là, j'essayais, mon objectif, c'était de trouver un point commun. Et donc, je commençais vers le haut, vers ce qui est plus global, un thème, une notion dans laquelle on peut englober le plus de choses. Donc, j'y allais avec le thème. Ensuite, je descendais. Est-ce qu'il y a une intention de communication qui se ressemble? Est-ce que je peux travailler dans la même compétence? Est-ce qu'il y a un savoir qui est semblable? Parfois, ça se peut qu'il n'y ait rien. Ça se peut qu'il y ait juste un élément, en fait, qui soit semblable. Ça pourrait être juste la compétence. Tout le monde travaille en COPO. Donc, déjà, vous n'avez pas à gérer ceux qui ont besoin de plus de concentration ou ceux qui sont qui ont besoin de plus de concentration, ceux qui sont seulement en compréhension, donc écoute ou écris. Et les savoirs, des fois, ça peut être juste ça qui va être le point commun. Il faut savoir que ensuite, j'allais vers le niveau inférieur et la plupart du temps, je priorisais ce qu'il y avait le plus de points communs. Et là, je voyais si j'étais à l'aise. Ça se pourrait que ce que j'avais prévu au départ pour mon niveau milieu, finalement, ça fonctionne plus ou moins avec les autres niveaux. N'ayez pas peur de revenir sur votre planification, de vraiment vous adapter et de revenir sur votre planification du milieu. Puis là, c'est peut-être pas clair comme ça. Je vais vous montrer un exemple concret avec vraiment des vrais niveaux, avec des vraies intentions, etc. Donc, ici, c'est la représentation disons plus sans document Word, ce que j'utilisais pour l'outil papier que j'utilisais ici. Et là, si je vous demandais de regarder ce que vous voyez à l'écran en ce moment, on voit que j'ai le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Qu'est-ce qui est commun dans les trois niveaux? Où est-ce que j'ai réussi à trouver des... à faire des liens, des choses... à mettre des choses en commun? Ma reprise? Peut-être ta situation, tout simplement, ta thématique de base. Donc, on est tous... Pour chaque niveau, on va travailler au niveau des relations sociales. Il y a aussi les phrases négatives. C'est sûr que tu ne travailleras pas la même chose à chaque niveau, mais la base est quand même là, la phrase négative. Excellent! Donc, au niveau du savoir, on est tous au niveau de la phrase négative, mais pour chaque niveau, un petit élément qui va être modifié, gradué en fonction du niveau. Donc, au niveau 1, on est dans employer des phrases avec ne pas, un verbe au présent, sans pronom complément et dans des énoncés à mémoriser. Au niveau 2, on n'est pas dans des énoncés à mémoriser, on est juste avec un verbe au présent sans pronom complément. Et au niveau 3, on est dans une phrase négative aussi, mais avec l'auxiliaire à aller. Donc, ici, on voit que on aurait pu facilement faire une amorce, un remue-méninge, un rappel des connaissances avec ça. Puis, ça me fait penser en même temps que souvent, j'utilise ce gabarit de planification-là pas pour enseigner des nouvelles notions, mais surtout pour consolider des notions. Donc, ce type de planification-là fonctionne mieux, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais fonctionne mieux si les élèves ont déjà eu un enseignement antérieur sur le sujet avant. Charles? Oui, c'était pour rajouter une observation. J'ai vu que tout le monde, en fait, pour tous les niveaux, on est en production orale. Exactement. On est en production orale, donc c'est facilitant aussi dans le type d'activité qu'on va faire ensemble. Donc, si vous voyez dans le bas, ça va être des activités qui vont souvent être en équipe de deux où ils vont piger, avoir à faire une phrase et l'autre élève va donner sa rétroaction. Donc, à deux, à l'oral, c'est facilitant. Ici, au niveau deux et au niveau trois, on voit qu'on est aussi dans la même intention de communication, ce qui veut dire qu'on travaille pour les deux au niveau des activités quotidiennes. bien, en fait, si on regarde le matériel utilisé, je n'aurai pas à planifier deux fois plus d'activités parce que je vais utiliser en fait le même matériel pour les deux niveaux, mais ce qui va être différent, c'est la consigne qu'on va leur donner, ce qu'on veut qu'ils fassent, en fait, qu'ils apprennent à ce moment-là. voilà. Donc, je continuerai, mais jusqu'à présent, là, pour les personnes qui sont en ligne, est-ce que vous trouvez que c'est réaliste? Comment vous trouvez cette façon-là de trouver des points communs pour la planification? Bien, je pense qu'effectivement, quand tu parles de consolider des notions, c'est peut-être plus facile à utiliser comme planification. Par contre, pour l'enseignement, peut-être de la nouvelle matière, peut-être des fois un petit peu plus difficile, il faut peut-être plus s'aider notre enseignement en sous-groupe. Merci, Marie-France. Charles, est-ce que tu voulais t'exprimer? Oui, bien, en fait, moi, je trouve, oui, comme Marie-France dit, ça va être essentiel d'avoir des sous-groupes par niveau des fois parce que, sans différenciation, ceux qui sont dans les niveaux inférieurs vont assurément être en surcharge puis ceux qui sont dans les niveaux supérieurs vont assurément vouloir progresser. Donc, c'est essentiel, je pense, une forme de différenciation dans les tâches, mais trouver les points communs, ça permet, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'avoir quand même un groupe. Ce que je veux dire, c'est de, on a un climat de classe, on a un climat de groupe, tout le monde, on travaille des éléments similaires, on peut commencer ensemble puis après ça, on se séparera, mais il y a quelque chose d'essentiel, je trouve, pour la dynamique de groupe climat de classe qu'on ne soit pas toujours séparés non plus, ça fait que c'est une forme d'équilibre peut-être. Exactement. Puis en fait, tu nommes, je trouve, un point clé, c'est tellement important le sentiment d'appartenance puis l'important en multiniveau, c'est que là, en ce moment, je vous ai présenté par exemple, une façon de planifier un peu où on peut être au départ, tout le monde en même temps. Et donc, oui, c'est possible de faire du magistral en multiniveau, mais effectivement, comme l'a dit Marie-France, il ne faut pas que ça soit du magistral tout le temps, il ne faut pas que ça soit seulement toujours un savoir qui s'adresse à un seul niveau puis on se dit, bien, ce n'est pas grave, les autres vont suivre. La clé, vraiment, c'est varier, être vraiment, utiliser différentes structures, différentes façons, pas toujours la même chose. Donc, ce que je vous ai montré comme façon de planifier, c'était pour moi une façon de, bien, est-ce que 40 % de mon temps, je peux me sauver cette énergie-là, ce temps-là? Comment je peux faire pour regrouper tout mon groupe en même temps? Ça, c'était une des stratégies. Par rapport au niveau de l'organisation puis de la gestion dans les classes, là, on va arriver dans mes stratégies vraiment préférées et c'est la première que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est l'instauration de routine. Et oui, même avec des adultes, en fait, il ne faut pas tenir pour acquis que parce qu'un élève est adulte ou parce qu'il est en francisation qu'il est autonome. Sûrement que vous avez des exemples, vous savez à quel point dans vos classes, le développement de l'autonomie, ce n'est pas facile. Donc, il ne faut pas le tenir pour acquis et que parce que c'est des adultes qu'ils n'aiment pas savoir ce qui s'en vient d'avance, qu'ils n'aiment pas se sentir en sécurité. Puis, je sais, si on pense juste à notre organisation de la semaine comme parents, parfois où on aime savoir faire notre meal prep le dimanche pour que toute la semaine ça soit bien organisé. Nos élèves en francisation, je pense que c'est Lucie qui le disait dans la dernière après-cours, les élèves sont en surcharge cognitive facilement, souvent. Donc, des routines, qu'est-ce que ça a comme avantage? Bien, c'est sécurisant. Les élèves savent à l'avance ce qui s'en vient et ça favorise aussi l'autonomie. Et comme dans une routine, on est en mode répétition, bien, ça facilite la création d'automatisme et en langue seconde, la création d'automatisme. Automatiser, c'est tellement important. Donc, plus on va répéter, plus on va faire le même type d'activité, bien, plus ça va aider le développement des compétences des élèves. Mais c'est sûr que tout ça, ça implique vraiment beaucoup de modelage et de modélisation. Et c'est là où je vous dis qu'il ne faut pas tenir pour acquis que nos élèves vont savoir exactement comment se comporter si vous travaillez en atelier de lecture dans un coin, si vous leur dites OK, il va faire telle activité, bien, il faut leur expliquer comment on se rend, comment on finit une activité, une station, etc. Mais voilà. Puis une routine, mais comment on fait ça, mettre une routine, en fait? le mot clé que j'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui, c'est le mot même, même genre d'activité, activité semblable, même contenant. Plus vous allez avoir des activités, que les élèves vont connaître le fonctionnement et que vous allez réutiliser le même format, le même gabarit, vous n'aurez pas à chaque fois que vous avez une nouvelle intention, un nouveau savoir, une nouvelle activité, à répéter comment on joue, comment on joue à ce jeu-là, parce que les élèves vont savoir comment. Si, par exemple, on prend l'exemple ici, on a l'exemple de deux jeux, un avec des cartes, un avec des dés. Le premier, les élèves lancent les dés, on tombe sur un 2 et un 3, et bon, on voit ici des images, l'élève pourrait avoir à nommer la règle de l'école, il pourrait avoir à faire une phrase, il pourrait avoir d'autres dés pour faire une phrase négative, emploie l'emploi du bon pronom sujet, par exemple, on peut vraiment varier. Donc, une fois que l'élève sait comment jouer à ce type de jeu-là, bien, la semaine après, deux semaines après, vous pourriez remettre exactement la même activité, mais c'est seulement le contenu qui va avoir changé. On va être rendu, par exemple, je ne sais pas, aux objets de la classe, bien là, les élèves, ils vont savoir comment faire. Donc, ça pourrait être une routine du matin ou du lundi, par exemple. Les lundis, les élèves savent, il y a un nouveau jeu avec des dés qui est sur leur table et juste de le voir, ils vont savoir que, OK, je suis rendu à travailler à ça, à faire cette activité-là. Ce qui veut dire que vous allez vous économiser du temps au niveau de donner des consignes, de l'énergie aussi, puis vous allez être sûr que vos élèves, en même temps, sont actifs dans leurs apprentissages. ça vous laisse un temps de qualité pour aller travailler avec d'autres élèves, plus en petits sous-groupes. Et vous, dans le fond, vous pourriez même avoir plusieurs élèves du même niveau parce qu'il y a des élèves qui sont des endroits où les groupes sont en entrée continue. Donc, un élève de niveau 2 qui arrive la première semaine de novembre, puis un élève de niveau 2 qui arrive la quatrième semaine de novembre. Donc, ils ne sont pas rendus au même endroit dans le niveau, mais à ce moment-là, ils pourraient quand même faire ce type d'activité-là. Donc, vraiment être dans, donc vraiment le même contenant. Donc, plus vous allez favoriser des activités, des situations, des façons de faire qui vont être semblables, plus vous allez être capable de travailler en sous-groupe, travailler en atelier ou en station rotative parce que vos élèves vont avoir acquis de l'autonomie. Donc, oui, ça prend, je pense que c'est Marie-France qui le nommait tout à l'heure, mais le temps de planification est long parce que, oui, ça, il faut le planifier avant, mais à ce moment-là, quand je vous nommais le temps que vous, l'énergie que vous passez pendant l'enseignement sur votre activité va être moins grand parce que vous allez l'avoir planifié puis au début d'une session ou lors de l'arrivée d'un élève, oui, ça peut prendre quelques temps, mais une fois que c'est fait, on économise du temps pour après. C'est comme si, j'avais déjà entendu ça, notre moi du futur va être content. Donc, je le vois un petit peu de cette façon-là. Voilà. Une autre stratégie que j'aime particulièrement, donc, et je vous en parlais tout à l'heure, c'est varier les structures. Et Lucie en parlait dans son dernier après-cours sur l'inclusion. Il y a plusieurs comme façons de différencier puis d'inclure les élèves, mais l'important, je pense, c'est de varier. il y a la possibilité, donc, est-ce qu'on va être tout le temps juste en magistral? Non. Est-ce qu'on va être tout le temps juste en individualisé ou tout le temps juste par le contenu, par niveau? Non. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tout aider ça, pour vous aider, en fait? Mais j'ai des équipes qui, eux, utilisent les plans de travail. Donc, il y a plusieurs façons d'utiliser un plan de travail. Ça peut être un travail à la période, il y en a qui vont ou au cours. Il y a des équipes, des enseignants qui vont utiliser le plan de travail à la journée, d'autres à la semaine. Je vais vous montrer un exemple tout de suite après. Puis, dans un plan de travail, et là, c'est vraiment important à multiniveau, bien, c'est important tout le temps, mais le perfectionnisme n'existe pas. Et si on attend toujours que ça soit parfait, à multiniveau, il y a toujours tellement de choses à faire. L'important, c'est est-ce que l'élève a ce qu'il faut pour travailler? Et après, vous pourrez réinvestir ça, le corger après quand vous allez avoir un autre groupe, éventuellement. Mais donc, si je vous montre un exemple, et c'est pour vous montrer que c'est même faisable en francisation alpha. Donc, même pour les élèves, pour qui vous doutez peut-être sur ce que je vous dis par rapport à l'autonomie, est-ce qu'ils vont être capables de suivre un plan de travail? Oui, en fait. Puis comment on fait pour s'assurer que nos élèves de différents niveaux vont être capables de faire ça? Bien, c'est d'y aller, c'est de morceler les étapes. C'est d'y aller vraiment petites étapes par étapes, petites étapes, un apprentissage à la fois. Comme, par exemple, ici, avant que ce soit un plan de travail aussi chargé, si on peut dire comme ça, on va avoir montré en premier aux élèves juste des exemples de tâches avec le petit icône de cahier. Donc, comme ça, ici, l'élève, il reconnaît que c'est de l'écriture. Et là, plusieurs fois par semaine, l'enseignante va vraiment modéliser comment elle fait tout ça. Ensuite, on voit que là où il y a le petit icône de Wi-Fi, ça, ici, ce sont les liens Internet. Donc, l'élève, il doit cliquer dessus. Comment on fait pour faire ça en francisation alpha, vous allez me dire? Bien, c'est avec beaucoup, beaucoup de modelage. Donc, et là, je vous dis ça, dans le fond, comment on leur fait parvenir un plan de travail. Je vous dirais que les plateformes numériques comme Teams, Google, Classroom, même Moodle, c'est idéal parce que ça va aider vos élèves à être plus autonomes. Une fois qu'ils savent comment le faire, ils ont juste à y aller puis ils peuvent y aller tout seuls. Donc, c'est ce que les enseignantes que je connais font. Ils envoient ça par Teams. Mais là, comment on fait ça? Littéralement, c'est un peu de la drill. C'est-à-dire que premier jour d'école, c'est on installe l'application sur les téléphones de tout le monde. Après ça, le lendemain, c'est vraiment un exercice et quand je vous dis morceler, c'est vraiment morceler en très petites étapes. Première journée, c'est juste ouvrir l'application sur le téléphone. Une fois par jour? Non, cinq fois. À chaque fois qu'il y a une nouvelle transition, un départ vers le dîner, vers une pause, etc., on fait juste ouvrir ça. Si l'enseignante, elle voit que OK, ça, ça va bien, elle continue, le lendemain avec la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? Ça va être, une fois que Teams est ouvert, par exemple, d'aller voir, repérer leur nom et cliquer sur le petit canal. Ça, ça peut prendre cinq jours, peut-être moins. Donc, une fois que ça, c'est fait. Et là, pour chaque petite étape, et c'est là où je vous dis que c'est important vraiment de planifier et de tout voir ça en amont, c'est de voir ça avec quoi chaque petite étape et là ensuite de vous exercer, de faire pratiquer vos élèves plusieurs fois par jour. Et chaque jour, vraiment la constance, la répétition, ça va vraiment être la clé. Donc, si c'est possible de faire en francisation alpha au bout de deux semaines, et ici, je parle d'un exemple de francisation alpha multiniveau, un à quatre. donc vraiment, c'est possible, mais c'est important vraiment la modélisation, le modelage et la fréquence, fréquence, fréquence. Oui, Marie? C'est quoi alpha? Ça veut dire quoi ce francisation alpha? Ah, je m'excuse mon vocabulaire. Francisation alpha, c'est pour un, c'est les élèves qui sont non scolarisés ou peu scolarisés, qui ont neuf ans de scolarité et moins. Donc souvent, c'est un peu ce qu'on nomme, c'est un programme local souvent pour nos élèves qui ne sont pas en francisation niveau un, deux, trois. Il y en a qui nomment ça niveau zéro. Oui, oui, c'est comme de l'alphabétisation, genre. Exactement. Mais en langue seconde, en francisation. Oui, oui, c'est pas leur langue. Je tite maintenant à une question que tu as-tu une astuce pour les entrées en continu? Pour les entrées en continu, oui, bien en fait, un peu la même chose, modélisation, modelage. Ce qui est bien à ce niveau-là et le plan de travail aussi, c'est qu'une fois que vous avez des élèves justement qui sont habitués au plan de travail, qui savent comment vous avez des, ils savent comment faire, aller sur ça, bien là, vous devenez, vous arrivez avec des élèves experts. Donc, au lieu de vous mettre toute cette, de prendre cette énergie-là, vous allez montrer ça à l'élève, pourquoi ne pas utiliser vos élèves? Et je pense même que, si je me souviens bien, Lucien avait parlé aussi dans la dernière après-cours, quand l'élève, il montre, il est en train d'enseigner, il explique, il est encore plus en train d'apprendre puis de mobiliser des compétences, en fait. Donc, l'enseignement par les pairs, d'avoir comme des élèves profs responsables de plan de travail, responsables de Teams, c'est les astuces qui fonctionnaient pour moi. et le fait que si vous avez, par exemple, une entrée continue particulièrement grande avec plus d'élèves cette fois-ci, vous pourriez utiliser vos élèves experts, mais aussi, si vos élèves sont en plan de travail, bien là, exceptionnellement, au lieu que vous preniez un sous-groupe pendant que les élèves sont en plan de travail pour travailler, bien là, vous allez accueillir votre nouvel élève, vous allez lui expliquer un fonctionnement que vous avez besoin, par exemple, vous allez utiliser ce temps-là à bon escient, dans le fond, à votre nouveau besoin. C'est que, dans le fond, le plan de travail, c'est une façon de vous assurer que vos élèves sont actifs pendant que vous êtes avec un autre sous-groupe, donc vous êtes sûr qu'ils sont en apprentissage et en même temps, vous assurez que, parce que c'est vous qui avez construit le plan de travail, vous assurez que, bien, ce qu'il y a à l'intérieur, bien, c'est vraiment pour le bon niveau aussi. Donc, le plan de travail, ça devient une façon de vous libérer du temps pour un sous-groupe. Ça, c'est un exemple. Vous avez ici un autre exemple de niveau 1. Ici, vous voyez une capture d'écran de votre travail terminé. on va en reparler tantôt, tantôt dans, pas long, parce qu'il reste quand même 7 minutes, et plan de travail un peu plus élaboré, niveau 4. Je vous dis, il y a plusieurs variétés d'utilisation d'un plan de travail. Ici, les enseignantes aimaient l'utiliser par semaine et donc même par deux semaines. Donc, ça aidait aussi les situations où les élèves, les contextes de groupe où il y a beaucoup d'absentéisme, les élèves savent d'avance et peuvent même reprendre le travail qui a été manqué parce qu'il a été déposé dans leurs Teams de classe ou dans leurs cours Google, mais aussi peuvent, surtout pour les élèves qui veulent s'avancer et ne pas rater quelque chose, ou même pour nos élèves qui, justement, ils sont pas, il est arrivé une situation dans leur vie en ce moment, ils sont pas disponibles aux apprentissages, ils ont manqué quelque chose dans la journée, mais c'est une belle façon de dire, je vais retourner dans mon plan de travail puis je vais aller refaire telle activité ou même d'utiliser les plans de travail comme révision en préparation aux examens, aux évaluations aussi. Donc, le plan de travail devient vraiment un outil intéressant. Si je reviens aussi varier les structures, ce que j'aimais beaucoup faire, c'est utiliser les ateliers rotatifs, les stations par compétence, donc avoir un coin de lecture dans la classe, d'un coin, écriture, vocabulaire, orale, même grammaire aussi. Donc, à chaque fois qu'ils allaient dans une station, encore une fois, comme tantôt, ils savaient comment ça fonctionnait parce qu'on leur avait, on l'avait modelé tellement souvent qu'ils savaient comment faire, donc au niveau de l'autonomie, et je ne commençais pas par cinq ateliers différents. Souvent, on allait faire au début cinq ateliers, mais semblables. Donc, juste la lecture, tout le monde, on se pratique à être en atelier. Voilà, donc c'est vraiment important de tout planifier ça en amont. Puis, le sous-groupe de besoins, la différence avec les ateliers, c'est qu'au lieu d'être nécessairement par compétence, là, c'est un regroupement d'élèves selon les besoins. Donc, est-ce que c'est des élèves qui ont de la difficulté par rapport à un savoir, à une intention de communication en particulier qui ont manqué? Est-ce que c'est un niveau peut-être particulier que vous voulez prendre le temps d'enseigner? Ici, une nouvelle matière. Donc, plus vous allez varier, plus ça va vous aider à la gestion du multiniveau et à être bien organisé. et ce qui m'amène peut-être à la fin, là, ici, ma dernière stratégie que j'aime beaucoup utiliser, puis une de mes préférées, c'est vraiment varier le type de consignes. En classe, ça devrait vraiment être 80 % du temps les élèves qui travaillent, qui parlent plutôt que nous comme enseignants. Donc, si on utilise des consignes visuelles, audio, écrites, toutes en même temps, bien, on s'assure que l'élève se sent inclus, il va choisir la consigne qu'il préfère. Donc, si l'élève n'a pas besoin d'aller écouter la consigne, mais il n'ira pas, il va juste la lire parce qu'il la comprend. Il y a certains élèves qui vont lire, mais ils ne vont pas être sûrs. Donc, d'aller écouter la consigne audio, c'est super intéressant parce qu'ils vont pouvoir l'écouter le nombre de fois qu'ils ont besoin. et le code QR, bien, c'est un moyen facile d'y accéder. Donc, vous pouvez l'envoyer autant par une plateforme numérique en ligne que l'imprimer avec un code QR. Il y a des sites super intéressants, faciles à utiliser pour ça. Il y en a un que je vous recommande, c'est vocaroo.com. C'est super facile autant pour l'enseignant que pour l'élève. C'est un bouton rouge, Play, ou un bouton rouge avec un micro enregistré. Et une fois que vous avez fini votre enregistrement, ça se partage par courriel. Ça vous génère un code QR tout de suite. Vous pouvez juste faire imprimer. Et là, comme je vous disais tantôt, pas besoin d'être perfectionniste. vous l'agrafez. Vous faites juste le donner à l'élève. Si vous avez le temps, vous l'attachez, vous le mettez dans votre document Word de plan de travail si vous avez le temps. Mais voilà. d'utiliser, varier le type de consigne, vous allez vous économiser du temps. Et en même temps, ça va aider l'élève à se sentir mieux parce que même des fois, quand on veut tout expliquer en même temps aux élèves pendant qu'on explique à un niveau, les autres y entendent, ils sont mélangés. Donc, même si il y a un avantage d'utiliser les consignes audio. Et c'est sûr qu'au début, vous allez me dire, mais là, je n'ai pas le temps, je dis, d'enseigner, d'enregistrer ma consigne audio. Vocaroo, c'est tellement pas long. Vous cliquez dessus, je faisais ça deux minutes avant de rentrer dans la classe. Comme je vous disais tantôt, il faut, au début, il faut prendre le temps de planifier, mais après ça, conservez-les, enregistrez-les, ces liens-là. Vous pouvez même les télécharger. Assurez-vous d'avoir un bon nombre de fichiers pour être capable de les retrouver. Et avec le temps, avec le temps, ça va vous faire un bon corpus, un bon ensemble que vous allez pouvoir aussi partager à d'autres. Mais vous allez voir, ça aide vraiment les élèves. Ils apprécient vraiment beaucoup. Voilà. Il est 16 heures. Maintenant, j'ai fait quand même un bon portrait de mes stratégies préférées. Et là, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a une de ces stratégies-là aujourd'hui que vous dites, ah oui, ça, vraiment, je pense que ça va m'aider et j'ai envie d'aller l'essayer et de l'intégrer dans ma pratique en multiniveau. Marion. Moi, il n'y en a pas une, mais par contre, ça a tombé vraiment bien cet après-cours parce que je dois accompagner une toute nouvelle enseignante qui est un niveau 1-2. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de choses, mais partir du besoin de l'enseignant puis d'essayer de travailler une stratégie à la fois. Exactement. L'objectif, ce n'est pas de faire tout ça, c'est, aujourd'hui, je vous présente plusieurs stratégies qui étaient intéressantes, qui fonctionnaient pour moi, mais c'est d'aller choisir la vôtre, votre stratégie préférée et qui va faire une différence pour vous dans le contexte de votre groupe maintenant. Puis peut-être que si vous changez de groupe en cours d'année ou année après année, ça va être une autre de ces stratégies-là qui va fonctionner. Je pense qu'il faut aussi regarder le profil que vous avez dans votre classe et donc, oui, le besoin de l'enseignant comment est-ce? Oui, j'apprécie. Merci beaucoup, Marion. André? En fait, Roxana, une des enseignantes est présentement avec nous, alors, elle pourra en parler davantage, mais pour moi, voir ça puis savoir qu'on risque d'avoir plusieurs niveaux, je trouve ça sécurisant. En fait, ton milieu, ton niveau au moins, ton niveau au plus, puis aller chercher vraiment ton gabarit avec tes intentions, ça, ça m'a vraiment, vraiment allumée, ça. Ça, j'ai vraiment apprécié puis je trouve ça sécurisant. Oui, pour commencer surtout, puis c'est important de se dire aussi que même en multiniveau, comme Charles le mentionnait, d'avoir du temps de qualité en groupe classe, mais même accueillir nos élèves, prendre un 15 minutes au début et de faire quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va être pertinent pour tout le monde, que ce soit des nouveaux repères culturels, un élément de l'actualité, juste un comment ça va, il y a une routine de, par exemple, une phrase du jour où on peut aller ajouter un petit quelque chose un peu pour tout le monde. Je pense que, oui, c'est d'aller chercher un élément de sécurité, mais une façon de se dire, OK, j'ai réussi à aller chercher quelque chose pour inclure tout le monde. Oui. Non, je trouve ça, en tout cas, moi, en tant que CP, c'est sûr que je ne le vivrai pas au quotidien, alors c'est vraiment les enseignants qui vont le vivre, là, mais j'essaie, mon désir le plus grand, c'est vraiment de m'assurer que je suis capable d'offrir le support qu'ils ont besoin, puis des trucs comme tu viens de présenter ce soir, bien, ou cet après-midi, ou peu importe, je trouve ça vraiment sécurisant. Bien, merci beaucoup, je serais vraiment curieuse de savoir, une fois que vous, si tu le mets en place avec une enseignante, avoir la rétroaction de comment ça s'est passé, j'aimerais vraiment ça. C'est certain. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient un besoin? Ou d'autres questions, peut-être, sur le multiniveau auxquelles je n'ai pas répondu, puis que ça me ferait plaisir de répondre à d'autres questions qui n'étaient pas nécessairement en lien avec ce que j'ai présenté, aussi? Je ne sais pas, Julie, si je suis en train d'empiéter sur le temps de quelqu'un, mais je suis ouverte à répondre à vos questions. Oui, non, je ne vois rien de nouveau dans la conversation. Il y a la main de Charles qui est levée, alors, à ton tour. Je peux y aller d'une petite réflexion, moi, je trouve que ça, en fait, quand on débute en multiniveau, je vois deux cas de figure, des fois, quand on est habitué d'enseigner à un niveau, puis donner un cours, puis mener de front un cours avec une séquence, c'est un peu déstabilisant de changer de paradigme, puis d'arriver à concevoir que mes élèves, ce n'est pas grave s'ils ne font pas tous la même chose en même temps, c'est juste qu'il faut que je l'orchestre. Puis d'un autre point de vue, il y a des enseignants qui viennent de, au contraire, ils ont l'habitude de fonctionner en individualisé, puis chaque élève fait chacun son truc, mais d'arriver à un changement de paradigme aussi, puis de dire, des fois, je peux faire des choses tout le monde ensemble, c'est moins énergivore en planification quand j'ai des moments où je planifie quelque chose puis tout le monde le fait. Donc, trouver un équilibre, tu as beaucoup parlé de variété aujourd'hui, puis ça va rejoindre tout le monde un peu, c'est sûr que ça ne peut pas être parfait à tout coup, mais d'avancer là-dedans, de naviguer, d'essayer des choses, je trouve que ça peut quand même être d'un point de vue pédagogique intéressant quand même d'orchestrer un cours multiniveau de mieux en mieux avec le temps, même si ce n'est pas parfait du premier cours. Tout à fait. Bien résumé, merci. Je veux la main de Marie. Je voulais juste ajouter, moi j'enseigne juste six heures par semaine le groupe, donc ce n'est pas du temps plein, c'est des gens qui travaillent, puis drôlement, il y en a qui travaillent deux emplois, ils travaillent de nuit, ils travaillent de, tu sais, ils sont là, ils sont fatigués, il y a beaucoup de variés, des fois j'allume les lumières, ok, on se réveille, tu sais, puis quelque chose, ils sont épuisés ces parents-là ou ces travailleurs-là. Oui, tellement. Vraiment, je les trouve bien bons, ils sont très bons. Oui, vraiment, vraiment. Le contexte de vie de certains élèves ajoute des défis, clairement, pour les enseignants, parce que, clairement, on se retrouve avec des élèves qui ne sont pas nécessairement dans les meilleures conditions pour, ou disponibles aux apprentissages aussi. Donc, le fait, c'est sûr que, je fais un petit lien avec ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est sûr que plus on va répéter les mêmes types d'activités, de formats, de structures, je pense que ça va être sécurisant parce que, quand ils vont se sentir moins bien, bien, au moins, il y a comme une charge de moins à ça. C'est bien plaisant, j'aime beaucoup ça, par exemple. Oui. Merci. Quand on tombe en translation, on ne veut plus partir. Merci beaucoup, Marie. Alors, merci, merci beaucoup, beaucoup, Judith. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi, mais je pense que tout le monde apprécie énormément ton implication puis ton expertise. Alors, à tout le monde, un grand merci d'être, d'avoir été avec nous aujourd'hui encore une fois. Et puis, gardez l'œil ouvert, vous recevrez d'autres invitations dans le futur le plus rapproché possible pour la suite de nos entretiens en après-cours sur la francisation. merci.